Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Oui, les digérer, il faut. Il faut passer à autre chose. On a analysé ce match avec deux choses qui ressortent. Beaucoup d'occasions, ça c'est le côté positif. Beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. On a mis Paris en danger. On a aussi réussi à développer quelques situations. On est parti de loin. Il s'est passé des choses dans l'utilisation du ballon. Après, malheureusement, on n'a pas concrétisé. Et encore quelques minutes, il y a des petites images qui ont été montrées. Voilà, pour mettre en avant le fait qu'il faut être dans la surface des tueuses. Il faut concrétiser et récompenser le travail. Et après, sur l'autre plan, c'est pour moi négatif, très négatif. C'est qu'on ne défend pas bien. Démarrant par les attaquantes, les milieux et les défenseurs. Avec une équipe qui était trop, trop souvent coupée en deux. Et on a concédé beaucoup d'occasions. Beaucoup trop d'occasions. Même si on reste longtemps dans le match. On a des possibilités de revenir à 2-2. Avant, on a même la possibilité de mener 2-1. On peut revenir à 3-2. Avant le quatrième but. Voilà, c'est les deux choses importantes. Je rajouterais quand même quelque chose qui me fait revenir un petit peu en arrière. Le match de Lyon où on encaisse très très vite un but. Et comme contre Lyon, contre Paris, on encaisse aussi à la dernière minute. Donc 1 à la deuxième minute, 1 à la dernière. Quand on en encaisse 4, ça veut dire qu'on n'aurait peut-être pu en enlever 2. Et avec toutes les occasions, on peut se... Voilà. Ça veut dire que ça aurait pu être un autre résultat. Mais c'est digéré, bien sûr. Parce qu'il faut passer à autre chose. Et le match qui arrive est très important. On a travaillé pour le réussir. Donc j'espère qu'on sera capacité de le réussir samedi. On revendique... On revendique qu'on a cette ambition d'aller en Ligue des Champions. On a des matchs qui s'enchaînent, qui se rapprochent de ça. Et Lyon-PSG, on ne l'a pas bien négocié, notamment sur le résultat. Du coup, il faut que ce match-là, ce soit un match référence. J'ai le sentiment qu'il y a une progression. Après, ce n'est pas une progression suffisante. Et j'espère que ce week-end, on sera en capacité de rehausser encore notre niveau dans l'utilisation du ballon. Et puis, défensivement, être plus fort. Oui. Clairement, oui. Parce que je l'ai dit depuis que je suis à Montpellier. Et c'était déjà un petit peu le cas avant que j'arrive. L'équipe ne gagne pas assez contre les équipes qui sont devant. Lyon-PSG, c'est compliqué. Mais on a gratté quelques points contre PSG. Mais PFC, on n'a pas réussi suffisamment. On a une série de matchs négatives contre Paris. Et ça, il faut le changer. Clairement, il faut le changer. Après, elles sont quand même bien depuis le début de saison. Leurs résultats contre Arsenal et Wolfsburg, c'est quand même du très haut niveau. Ils ont éliminé Wolfsburg sur des matchs allers-retours. Il faut le faire. Elles ont marqué trois buts à Arsenal. Il faut le faire. C'est des équipes qui ont fait une très, très belle compétition dans la Ligue des Champions la saison dernière. Qui sont bien dans leur championnat également. Enfin voilà, PFC a passé un cap, ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à maintenant. Mais la saison est longue. Moi, je reste confiant. Je suis quelqu'un de toujours positif. Je ne lâcherai rien en tant qu'entraîneur. Le staff ne lâche rien. Et au quotidien, j'ai aussi le sentiment que les joueuses ne lâchent pas. Ça, c'est important. On a des lacunes qui ont été un petit peu gommées, pas suffisamment. Mais du coup, PFC, ça fait partie des rendez-vous importants. Mais notre situation comptable, elle est aussi liée à nos résultats moyens contre des équipes qui sont aujourd'hui derrière nous au classement. On a la possibilité de récupérer des choses. Donc, on va tout faire. Il y a un PSG, PFC dans quelques jours. Donc, on aura peut-être un peu plus d'informations. Et la réponse sera plus simple. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une progression. Je dis oui tout de suite. Après, je trouve que le PFC, depuis 4 ans, est sur une cohérence d'une année sur l'autre. Il y a des joueuses qui sont là, bien ancrées depuis plus longtemps. Je n'ai pas le sentiment que nous, on soit dans une situation de stabilité. Il faut qu'on trouve la stabilité. Ça va être important dans le futur. On ne l'a pas encore trouvé. Du coup, ça se ressent sur le plan du jeu. Le PFC aurait déjà pu ou dû se qualifier l'année dernière en poule. Elle perd au pénalty contre l'Aes Roma, qui est future championne d'Italie. Voilà, c'est une équipe qui progresse, ça c'est certain. Et automatiquement, oui, ils se sont rapprochés. Même si contre Lyon, elles perdent largement. Le contenu de la première mi-temps était quand même intéressant pour le PFC. Je pense que tous les matchs sont importants. Après, on sait qu'on a attendu contre le PFC, contre toutes les équipes qui prétendent être en haut du classement. Mais oui, c'est un match important pour nous. C'est un match où il faut prendre les trois points. C'est notre objectif, on travaille pour ça. Donc oui, il faut envoyer un message fort samedi. Mais il faut aussi gagner nos concurrents directs. Parce que gagner les gros, c'est bien. Mais il faut aussi gagner ceux qui sont en dessous de nous pour pouvoir prétendre à cette place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Pourquoi t'as l'impression que vous ne pariez pas à changer de dimension ? Je pense que cette année, oui, on ne peut pas se le cacher qu'elles ont pris une autre dimension. Offensivement surtout. Elles ont des superbes jeux qui sont efficaces. Après, une saison est longue. On sait qu'elles auront aussi beaucoup de fatigue avec la Ligue des Champions. Peut-être qu'on peut y jouer pendant la saison. Je pense qu'elles vont faire des faux pas, comme elles l'ont fait contre Reims. Tout le monde va faire des faux pas. Donc c'est à nous d'en bénéficier et de gagner nous nos matchs sans se préoccuper des autres équipes et faire notre chemin déjà à nous. Sur le nombre de buts, clairement. Oui, elle aurait pu, on en a parlé ensemble tout à l'heure d'ailleurs, elle pourrait encore avoir plus de buts parce qu'elle a eu quand même beaucoup d'occasions. Elle s'est créée, l'équipe s'est créée beaucoup d'occasions. Contre Paris, on frappe 13 fois, on a 7 frappes cadrées, on a 2-3 face-à-face. Si on m'avait dit c'est avant le match, j'aurais dit allez on y va. Maintenant, on ne les a pas concrétisés. Effectivement, on est dépendant de Faustine sur le nombre de buts marqués. Ce n'est pas suffisant, ça c'est certain. On a encaissé trop contre PSG Lyon à des moments clés. Pourtant, on se le dit et le groupe le sait. Sur les autres matchs, on a moins encaissé, on était plus solide. Donc ça, il faut le garder, même si je pense qu'on a une marge de progression sur la capacité de l'équipe à mieux défendre. Mais offensivement, oui, c'est un vrai manque. Si on veut être quatrième à la fin, il va falloir plus marquer. Ça, c'est une certitude. Certitude. Il faut augmenter ce nombre de buts, c'est assez certain. Oui, oui, bien sûr. Elle est à 5 buts, si je ne dis pas de bêtises. Il y a encore 2 matchs. Elle est basculée à 5-6 buts. J'espère 6-7 buts. Ça sera bien pour elle et pour nous si elle marque encore ce week-end ou le week-end prochain. Ça veut dire qu'elle est partie sur une saison à plus de 10 buts. C'est bien, bien sûr. Bien sûr que je suis satisfait, mais je reste persuadé qu'elle peut faire mieux. Je suis exigeant avec Faustine, je suis exigeant avec les autres joueuses. Et je resterai exigeant sur chacune leur capacité à mieux négocier les ballons dans la surface. Ça, c'est certain. Après, de manière générale, on est à un point de la quatrième place. Donc, il n'y a rien de grave. Moi, je pense que dans le foot, on ne travaille pas assez dans la sérénité. C'est ce que je demande au quotidien à mon équipe. tout en montrant l'exigence, tout en montrant aux joueuses qui jouent de faire plus. Ça, c'est normal. J'espère que notre prochain match contre Paris FC et celui d'Avra-Prev va nous permettre de bien basculer. Ça, c'est notre objectif des 15 prochains jours. À peine même. 10 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada